Salut tout le monde ! C'est ta règle de technologie en poche. Salut tout le monde ! La vitesse de la lumière est estimée à 300 000 km par seconde, et la première question qui vient à l'esprit de celui qui entend ce nombre énorme, comment les scientifiques ont-ils réussi à mesurer cette vitesse ? Cela est particulièrement surprenant pour ceux qui savent déjà que les premières tentatives réussies de mesurer la vitesse de la lumière ont eu lieu à une époque où il n'y avait pas de technologie moderne. Même l'électricité elle-même n'y existait pas. Comment ont-ils réussi à mesurer la vitesse de la lumière alors qu'elle est la chose la plus rapide dans l'univers ? Pour mesurer la vitesse d'un objet, nous devons d'abord calculer la distance parcourue par l'objet en un certain temps, puis diviser cette distance par le temps pour obtenir la vitesse. Cette équation simple a marqué le début des expériences menées par l'astronome et physicien Galiléo Galilei. Son expérience impliquait deux observateurs situés à une certaine distance l'un de l'autre, chacun muni d'une lanterne avec un volet. Galiléo et son assistant se plaçaient sur des collines séparées par plusieurs kilomètres. Galiléo découvrait sa lanterne en voyant un signal lumineux à son assistant, qui, dès qu'il apercevait ce signal, devait immédiatement découvrir sa propre lanterne pour renvoyer le signal à Galiléo. En mesurant le temps écoulé entre l'émission du signal initial et la réception du signal de retour, Galiléo espérait calculer la vitesse de la lumière. Bien que cela soit théoriquement vrai, la tentative de Galilée a complètement échoué en raison de la vitesse extrêmement élevée de la lumière. En effet, en une seconde, la lumière peut faire 7 fois et demi le tour de la Terre. En plus de ça, les réactions humaines et l'absence de moyens précis pour mesurer des temps très courts rendaient les résultats imprécis. Bien que Galiléo ait conclu que la vitesse de la lumière devait être extrêmement élevée, son expérience a inspiré des tentatives ultérieures plus réussies. Moins de 40 ans plus tard, précisément en 1676, la première expérience réussie de mesure de la vitesse de la lumière a été réalisée par l'astronome et physicien danois Ollé Römer. Il a utilisé un phénomène astronomique qu'il a observé dans différentes positions de la Terre pendant sa rotation autour du Soleil. Galilée avait prédit que nous pourrions utiliser les éclipses des lunes de Jupiter pour mesurer le temps. Römer a basé son expérience sur cette idée. Io, l'une des lunes les plus importantes de Jupiter, est la plus proche de la Terre parmi les 4 lunes et elle a été découverte par Galilée lui-même en 1610. Römer l'a qualifié de premier satellite de Jupiter. Cette lune complète son orbite autour de Jupiter en 42 heures et demie. Römer, pendant qu'il travaillait à l'Observatoire de Paris, n'avait pas pour objectif principal de mesurer la vitesse de la lumière. Il se contentait de recueillir des observations détaillées sur l'orbite de la lune Io en chronométrant les éclipses au fil des années. En fait, Römer a remarqué quelque chose d'étrange. L'intervalle de temps entre une éclipse et la suivante devenait plus court lorsque la Terre se rapprochait de Jupiter et plus long lorsque la Terre s'en éloignait. A partir de ces données, Römer a conclu que lorsque la Terre est plus proche de Jupiter au point E1, l'éclipse se produit environ 11 minutes plus tôt que prévu. Et quand la Terre est plus éloignée de Jupiter au point E2, l'éclipse se produit 11 minutes plus tard que prévu. C'est ainsi que Römer est parvenu à l'une des conclusions scientifiques les plus importantes, qui a grandement aidé à estimer la vitesse de la lumière. La période orbitale de la lune Io n'est pas liée à la position relative de la Terre et de Jupiter. Le décalage temporel est dû à la vitesse de la lumière elle-même. Lorsque la distance augmente, la lumière met plus de temps à nous parvenir et lorsqu'elle diminue, la lumière met moins de temps. Ainsi, nous observons que la durée de l'éclipse varie. Parfois, elle est plus longue, parfois plus courte. La plus grande différence de temps enregistrée est de 22 minutes, correspondant à la plus grande différence de distance, qui est le diamètre de l'orbite de la Terre autour du Soleil. À partir de cette conclusion, on peut déterminer la vitesse de la lumière en divisant le diamètre de l'orbite de la Terre par la différence de temps. Après la conclusion de Römer, le scientifique néerlandais Christian Huygens est intervenu. Huygens a exploité la conclusion de Römer et pour pouvoir calculer la vitesse de la lumière, il a inventé une méthode pour mesurer l'orbite terrestre en se basant sur les orbites de Vénus. Et il a pu estimer la vitesse de la lumière à 210 000 km par seconde. La grande différence entre cette estimation et les 300 000 km par seconde que nous connaissons aujourd'hui s'explique par le fait que Römer s'était trompé sur le temps que la lumière met à traverser le diamètre de l'orbite terrestre. La valeur correcte était de 16,7 minutes et non de 22 minutes. De plus, les mesures du diamètre de l'orbite terrestre réalisées par Huygens n'étaient pas précises. C'est vrai que les premières tentatives de Huygens pouvaient manquer de précision en raison des instruments disponibles à cette époque, mais elles représentaient une étape importante dans la compréhension de la nature et de la vitesse de la lumière. Les tentatives de mesure de la vitesse de la lumière se sont poursuivies jusqu'en 1728 lorsqu'un physicien britannique nommé James Bradley a essayé de mesurer l'aberration stellaire d'une étoile de la constellation du dragon. En fait, l'aberration stellaire est le changement apparent de la position d'une étoile en raison du déplacement de l'observateur. En observant l'étoile, Bradley a remarqué un problème étrange dans les mesures. L'étoile semblait se déplacer dans le ciel en formant une grande ellipse. Il a observé ensuite d'autres groupes d'étoiles et a constaté le même résultat. Bradley a conclu que si la vitesse de la lumière avait été infinie, aucune aberration ne serait apparue. Bradley confirme donc, à son tour, que la lumière a bien une vitesse finie. Ses observations lui permettent de montrer que la lumière met 8 minutes et 12 secondes pour venir du Soleil à la Terre. Ce qui correspond à une vitesse de 195 000 km par seconde plus ou moins 5000 km par seconde. Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, la méthode utilisée par Galilée impliquait des signaux lumineux envoyés et reçus à l'œil nu sur de courtes distances terrestres. Cette méthode était insuffisante pour détecter les infimes délais causés par la vitesse de la lumière. Au XIXe siècle, les moteurs modernes ont offert une nouvelle opportunité pour mesurer la vitesse de la lumière. Opportunité saisie par le physicien français Armand Fizot. L'idée de son expérience était simple. Une source de lumière émet un faisceau lumineux vers un miroir situé à une distance de 8 km. La lumière frappe le miroir et se réfléchit de nouveau vers la source. Sur le chemin du faisceau, Fizot a placé une roue dentée qui tournait grâce à un moteur puissant. Il a ajusté la vitesse de rotation de la roue de manière à ce que la lumière, en allant, passe entre les dents de la roue et, en revenant, soit bloquée par la dent suivante. Et puisqu'il connaissait la distance entre deux dents successives et la vitesse de rotation de la roue, il a pu calculer la vitesse de la lumière, qu'il a trouvé être de 313 000 km par seconde, ce qui était considéré comme la première mesure terrestre de la vitesse de la lumière à cette époque. Après quelques années de l'expérience de Fizot, en 1879, l'américain Albert Michelson a amélioré la méthode de Fizot en utilisant un prisme à huit faces qui envoyait un faisceau lumineux vers un miroir situé à environ 35 km. Grâce à ces expériences, Michelson a obtenu des mesures extrêmement précises de la vitesse de la lumière, soit environ 299 796 km par seconde, une valeur très proche de celle actuellement acceptée de 299 792 km par seconde. La valeur connue la plus précise de la vitesse de la lumière dans le vide est de 299 792 458 m par seconde. Cette vitesse varie dans des milieux différents. Plus le milieu est dense, plus la vitesse de la lumière ralentit. A la fin de cette vidéo, j'aimerais partager une petite information. Saviez-vous qu'on ne peut plus mesurer la vitesse de la lumière ? Avez-vous une idée pourquoi ? Allez, laissez-moi la réponse dans un commentaire ! C'est tout pour cette vidéo. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, donnez-nous un like avant de partir. à la fin de cette vidéo. Quartez-vous ? Avez-vous une idée ? Quartez-vous la petite vidéo ? Avez-vous une idée de la vue ? Merci.